J'arrive d'un voyage de six mois pour parcourir l'Alaska, en toute liberté. Dans deux semaines, on part en vacances. On va tester le VR sur les routes du Nouveau-Brunswick. On va voir si c'est ça que ça nous prend pour faire ce voyage-là. Je prépare une fin de semaine dans un chalet adapté parce que même si c'est assez complexe à organiser, c'est important pour moi de partager mon amour de la nature avec mes enfants. Je suis en train de fixer l'ancrage du système de pattes qu'il va y avoir sur la table. J'ai envie de manger dehors au soleil. à Brunel, n'importe quoi, puis de regarder le lac. Ça fait que ça va nous permettre d'être à l'extérieur. Tu sais, motoriser, moi, c'est un peu la liberté que j'aime avec ça, c'est d'arrêter où tu veux. Je m'appelle Alain Binet, j'ai 56 ans. J'ai eu mon accident en 83. Début de l'histoire, dans le fond. Début de l'histoire, 18 ans. On va se gâter, prendre des vacances en moto. Ça fait que c'est des vacances qui ont duré longtemps. La maison qui était là, c'est plusieurs fois qu'ils se réveillaient avec une voiture dans le salon. Ça fait qu'ils ont décidé de mettre un massif de roche pour protéger leur maison. Ça fait que moi, j'ai rencontré cette roche-là. Probablement une vitesse de 5 km heure. Les nerfs du bras ont arraché, ça fait que je pense que c'est ça qui a fait que le cerveau est décroché et qu'il est tombé dans le coma. De se ramasser avec un seul bras qui fonctionne, puis une vie qui recommence autrement. Assez, assise. Bon chien. Au pied, mets le collier. Bon chien. Très beau. Bon, il y a des gens qui peuvent penser que quand ils me vont en fauteuil roulant que je suis née comme ça, mais moi c'est un accident. Donc c'est une dislocation des cervicales qui a fait que ça allait écraser ma molle épinière, puis je suis devenue tête-mère plégée. Ça fait que là, en bas des épaules, je ne bouge pas du tout. Bien là, je bouge mes bras parce que j'ai encore des biceps, puis j'ai encore un petit peu de muscles de poignet, mais après ça, il n'y a plus de muscles qui fonctionnent, presque plus de sensations dans la veille du corps. Une grosse différence avec avant, c'est que je faisais beaucoup de plein air en solo avec les enfants, tu sais, peu importe. C'est sûr que ça, ça a été vraiment difficile. Ça me manque énormément d'aller prendre des marches en forêt ou d'aller faire des activités plus physiques. Quand j'étais en réadaptation, il y a un éducateur qui m'a parlé de Myra, qui avait des chiens d'assistance. Puis comme bien du monde, je pensais que Myra, c'était juste pour les personnes non-voyantes. J'ai dit oui, oui, je veux faire une demande pour avoir un chien d'assistance. C'est sûr que quand je vais être toute seule à la maison, ça va être pratique d'avoir quelqu'un... Ça devient quelqu'un, un chien comme ça. Merci. Merci.